Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, une vidéo qui va te donner un conseil si tu souhaites changer d'URL. Est-ce que ça va vraiment impacter ton référencement ? C'est une question qu'on me pose souvent. Déjà il faut se demander pourquoi on change de nom de domaine. C'est simple, tu changes ton nom. Par exemple, si moi je venais à me marier, peut-être que je reprendrais le nom d'époux ou alors je veux quelque chose de plus fantaisiste, quelque chose qui soit plus facile à retenir. Parce que Julie, avec l'orthographe que j'ai, c'est très compliqué. Peut-être que je veux simplement Stéphanie Photographie. Peut-être parce que je fusionne deux entreprises. Mon ancienne entreprise qui est Fanny Photographia et Stéphanie Julie Photographie par exemple. Ça peut être aussi, comme je l'ai déjà dit, facile à retenir donc je veux quelque chose de plus facile. Stéphanie est la photographe du 91 par exemple. J'ai une image de marque qui commence à se définir et je souhaite quelque chose qui fonctionne davantage. Par exemple, arc-en-ciel de souvenirs, je veux accès dans le luxe. Arc-en-ciel de souvenirs, ça fait un peu moins luxe. Peut-être que je vais prendre mon nom. Et donc je veux accentuer l'image de marque et pour qu'elle soit beaucoup plus forte et beaucoup plus impactante. Bien sûr qu'il y ait une meilleure adéquation avec mon image de marque, mais une meilleure visibilité peut-être. Et également une meilleure expérience utilisateur. Le fait qu'ils vont se souvenir de mon nom, que ça soit quelque chose de plus marquant avec une image de marque et une cohérence, va faire que ça va créer une meilleure expérience à l'utilisateur qui va venir sur mon site internet. Le sujet principal de cette vidéo, c'est quelles sont les conséquences de ce changement. Les conséquences, ça va être un impact supranégatif sur ton référencement. Je m'explique. Tu t'appelles Gertrude.com. Ton site actuel, c'est Gertrude.com. Tu veux le transformer en Bernard.com. Tu auras compris qu'en fait, c'est comme si tu disais à la poste que tu as déménagé. Tu es passé de la rue de Gertrude à la rue Bernard. Pour lui, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et le temps que tu fasses le changement sur tous tes documents administratifs, tu recevras encore du courrier sur Gertrude. Donc forcément, tu auras une baisse de positionnement et une perte de trafic. Bah oui, puisque le temps que la poste remarque que tu n'es plus chez Gertrude, mais que tu es chez Bertrand, ils vont stocker ton courrier avant de le redistribuer. Et donc une visibilité plus faible de ton site internet. Car n'ayant plus rien derrière Gertrude, parce que tout a été déménagé chez Bertrand, c'est une coquille vide que tu essayes de faire référencer. Mais on peut limiter la casse et comment ça ? En faisant une redirection permanente. C'est-à-dire, c'est comme le fait de demander à la poste de rediriger tout ton courrier qui est à Gertrude chez Bernard. Bah là, on va faire une redirection en disant que si les gens tapent Gertrude, s'il y a quelque chose qui mène sur Gertrude, toi tu vas rebasculer automatiquement chez Bernard. C'est mettre à jour tous les liens internes de ton site internet. Quand tu fais un lien sur Gertrude, que tu as fait des liens sur tes pages, c'était Gertrude machin truc mûle. Si tu changes, ton lien ça va toujours être Gertrude machin truc mûle, sauf si tu fais le changement en disant que Gertrude devient Bernard. Et également, bah en externe, si tu t'es inscrit sur des annuaires, s'il y a des liens de Gertrude quelque part, il va falloir les modifier et les mettre en Bernard. Ton sitemap. En gros, c'est le plan de ton site que tu donnes à Google. Lui, ton plan de site, toutes les adresses sont liées à Gertrude. Il va falloir mettre à jour ce sitemap pour que le Gertrude devienne Bernard. Son fichier robot également. Et vérifier que Bernard soit indexable ou indexé. Vérifier que tout est bien coché pour être référencé sur Google. Et voilà, donc on a vu ce que tu pouvais risquer à changer de nom de domaine. On a vu également pourquoi on pourrait changer de nom de domaine. Et je t'ai donné les pistes à suivre pour limiter la casse et ne pas perdre ton référencement. Je rappelle qu'un référencement en moyenne, c'est en partant de zéro, six mois à condition qu'on travaille dessus régulièrement et en limitant la casse. Ce que j'ai fait moi, en passant de Stéphanie à Fanny, puis après je suis revenu sur Stéphanie, celui d'en passant, bah le premier changement que j'ai fait, mon site internet était assez bien référencé sur Stéphanie. En passant sur Fanny et en ayant fait tout ce qu'il faut, mon référencement n'a pris que un mois et demi pour revenir à peu près correctement avec le nouveau nom. Donc dis-moi en commentaire sous cette vidéo si tu as déjà dû changer de nom de domaine. Pourquoi ? Est-ce que tu as galéré à te faire connaître ? Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !